Je pense qu'on peut peut-être débuter. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue au séminaire de ce midi qui, exceptionnellement, est organisé à la fois par le CRESP, mais aussi par le GRESO, le groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. Et aussi, en partie, par la communauté sur les maladies en émergence zoonotique de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Alors, aujourd'hui, je vais co-modérer, si j'ose dire, les présentations avec Andrea Osborne, qui est ici avec nous, qui travaille à l'ACIA et qui est en charge, effectivement, de cette communauté sur les maladies en émergence zoonotique. Donc, pour partir le bas, je vais commencer par vous faire une petite présentation sur notre groupe de recherche qui s'appelle, justement, le GRESO, et aussi sur l'implication, enfin, la recherche que fait le CRESP en ce qui a trait aux zoonoses au sein de l'un de ses axes. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Ça devrait fonctionner normalement. Est-ce que ça va? Oups, il n'est toujours pas en... Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, je ne vous vois pas, donc il faudrait me le dire. Oui. Ça marche? OK, parfait. Ça marche. Alors, bon, très brièvement, je veux juste vous donner un survol de notre groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et de santé publique. Donc, ce groupe de recherche a pour but de rassembler des chercheurs et diverses organisations qui sont impliquées dans l'épidémiologie des zoonoses et la santé publique. On se veut un organisme ou un groupe qui promeut la recherche et qui travaille sur des problématiques de santé publique et de santé animale à leur interface. On s'intéresse aussi beaucoup à la santé des populations en utilisant des méthodes épidémiologiques. Puis, le but ultime, c'est d'orienter les actions collectives et les politiques publiques. Notre mission, c'est qu'on se veut un centre de référence sur les méthodes épidémiologiques et l'approche d'une seule santé pour améliorer la santé à l'interface humaine, animale et environnement au Canada et dans le monde. Donc, on est un groupe et ce qui est intéressant, c'est qu'on regroupe plusieurs chercheurs de plusieurs organisations dans un seul pavillon qui est le pavillon de santé publique vétérinaire qui est situé sur le campus de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. On a 140 membres qui représentent différentes institutions. On a 44 étudiants au cycle supérieur, 26 professeurs et chercheurs qui ont publié 34 publications en 2021 sous l'affiliation du Grézo. J'en suis la directrice scientifique, mais la photo représente notre petit groupe exécutif, donc Patrick Layton, qui est aussi professeur à la faculté. Caroline Kilsdonc, qui est vraiment notre coordonnatrice de transfert de connaissances qui est ici, et Liliane Fortin, qui est la coordonnatrice générale du groupe. Donc, ce groupe regroupe des chercheurs et des professionnels qui travaillent à la fois à l'Agence de santé publique du Canada, à l'Agence canadienne de l'inspection des aliments et de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Le groupe est subventionné en partie par l'Agence de santé publique et en partie par l'Agence canadienne. Et je voulais juste vous montrer, je n'irai pas dans les détails, mais on s'est amusé cette année à faire une analyse de réseau de nos chercheurs et comment ceux-ci ont collaboré sur des publications entre 2017 et 2021. Donc, la figure regroupe un petit peu, enfin, chaque chiffre représente un chercheur et démontre qu'on a beaucoup de liens entre nos chercheurs. Ce qui avait d'intéressant, c'est alors que les années avancent, il y a de plus en plus de liens qui se font entre les chercheurs des différentes institutions, ce qui nous permet de mieux étudier l'épidémiologie des zoonoses avec une réelle approche d'une seule santé qui amène différentes expertises. Une autre petite chose qu'on s'est amusé à faire cette année, c'est en regardant ces publications-là publiées entre 2017 et 2021, quels étaient les mots-clés qui revenaient le plus souvent? Bien, épidémiologie, c'est normal, on est dans un groupe d'épidémiologie, mais aussi microbiologie, humains, Canada, Québec, animaux. Donc, on voit vraiment qu'on est un groupe qui regarde les infections à l'interface, surtout entre les humains et les animaux. Le terme environnement, quand, dans n'importe quelle situation, on parle d'une seule santé, malheureusement, est moins représenté, mais ça va être un autre but dans le futur, c'est d'avoir plus de mots-clés qui ont trait à l'environnement pour mieux l'incruter dans une approche d'une seule santé. Alors ça, c'était pour le GRESO, groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. J'y vais très, très vite. Le deuxième élément que je voulais vous présenter, c'est le Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, qui fait partie de la Direction de santé publique. Le CRESP contient trois axes principaux qui regroupent de l'expertise de certains chercheurs. L'axe 1 se concentre sur l'environnement et les milieux de vie et de santé. Ça inclut, par exemple, des études sur la pollution atmosphérique et la santé des gens. Ça peut être, il y a eu beaucoup d'études, évidemment, pendant la COVID sur l'aération des classes, ce genre de choses-là. Le deuxième axe a pour but, enfin, regroupe des experts au niveau des systèmes de soins et de santé publique. Donc, beaucoup comment les systèmes de soins sont organisés principalement au Québec, mais aussi ailleurs. Et l'axe 3, qui est celui que je dirige avec la participation active de Kate Zinser, aussi à l'École de santé publique, est axé sur la Une seule santé du monde. Oups, pardon. Donc, la Une seule santé du monde, c'est vraiment des chercheurs qui s'intéressent principalement aux enjeux à l'interface humain-animal-animaux, tant au Canada qu'à travers le monde. Les axes se sont développés au sein de deux enjeux transversaux que le groupe de recherche tente d'étudier. Un, c'est de mieux comprendre et diminuer le fardeau de la maladie d'un monde en transformation, incluant les changements climatiques. Et d'un autre côté, de mieux comprendre et d'agir sur le cumul des risques, vulnérabilité et résilience tout au long de la vie. Puis ça, ça s'applique tant à la santé humaine que la santé des animaux. La communauté du CRESP regroupe 67 chercheurs et membres réguliers. Dans l'axe 1, il y en a 26. Axe 2, 20. Et dans notre axe, Une seule santé du monde, 21. Dans notre axe en particulier, on a la Faculté de médecine vétérinaire, l'École de santé publique, la Faculté des arts et sciences, la Faculté de médecine et la Faculté des sciences infirmières qui sont représentées. Et on a aussi deux membres qui font partie de l'Agence de santé publique du Canada, qui sont aussi dans le gréseau. Et puis en tout, on a, je crois, neuf membres qui sont aussi dans le gréseau. On a plus de 400 étudiants qui sont supervisés, plus de 100 professionnels de recherche et huit membres de l'équipe d'infrastructure. Pour l'axe Une seule santé du monde, nos objectifs, c'est d'identifier et évaluer les déterminants des problèmes de santé qui lient les populations du Québec à l'international. On peut apprendre les uns des autres. Et puis de développer et évaluer des interventions en santé des populations humaines et animales dans un contexte local ou mondial, tout en améliorant les méthodes. Et puis finalement, soutenir l'application des connaissances dans le but de réduire les inégalités en santé humaine et animale, ici et ailleurs. Les quatre partenaires principaux du CRESP sont donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, le CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal, l'Institut national de santé publique du Québec et l'Agence de santé publique du Canada. Et puis ces organismes-là ont la capacité d'influencer les politiques publiques, mettre en œuvre des programmes affectant la santé des populations et promouvoir des pratiques fondées sur les données probantes. Alors c'est tout pour moi. Je vais passer la balle à Andrea. Je vais arrêter de partager mon écran. Excusez. Ah non, c'est bon. Je pense que je ne partage plus. Merci beaucoup. Et merci pour l'opportunité d'avoir cette discussion avec le CRESP et le Grézot. La raison pour laquelle nous avons demandé cet engagement avec vos réseaux est que nous voulons forger des liens entre la communauté et des autres réseaux une seule santé pour faire connaître nos activités et voir s'il existe des liens qui nous pouvons établir avec des autres réseaux de professionnels pour bénéfices mutuels. Pour les premières dix minutes, je partagerai l'information sur la communauté des maladies émergentes et zoonotiques pour vous expliquer qu'est-ce que la communauté et pourquoi elle a été créée et comment fonctionne la CMEZ. Mais pour la plupart du temps, nous aimerions que certains membres de la communauté partagent leur expérience en discute des avantages qu'ils tirent de leur participation à la communauté. La vraie profondeur de la communauté réside dans l'expertise des membres. Le CMEZ est un réseau multidisciplinaire virtuel canadien qui comprend des partenaires des administrations provinciales, fédérales et municipales, de l'industrie et du monde universitaire dans les domaines de la santé publique, animale et environnementale. Elle a été créée pour fournir des notifications d'avertissement précoce grâce à l'intégration des perspectives multidisciplinaires des membres et à la recherche automatisée des renseignements. Elle privilégie l'approche de renseignement de sécurité qui combine les logiciels informatiques et les réseaux d'experts humains. Lorsque des signes qui nécessitent une analyse plus approfondie sont détectées, nous facilitons le processus avec les experts. Le CMEZ a été créé pour appuyer l'avertissement précoce et pour soutenir la préparation et les capacités d'intervention auprès des animaux au Canada à l'égard des maladies animales émergentes et zoonotiques. Elle a été amorcée comme un projet en 2013 et 2016, financé par le ministère de Défense nationale. Depuis la phase de projet, la communauté a collectivement développé ses capacités technologiques et humaines afin de fournir des renseignements aux fins d'investissement précoce. Au début, les processus de la CMEZ associaient l'intelligence informatique à l'analyse humaine avec une communication rapide des résultats. La technologie qui nous permet de filtrer les sources d'informations publiques est fournie par l'Agence de la santé publique du Canada. Nous utilisons la technologie d'intégration des connaissances à l'aide de l'information Web hébergée sur la plateforme du Réseau canadien de renseignement sur la santé publique. L'algorithme filtre les sources d'informations fiables et réduit très efficacement la charge d'informations. Les opinions des membres de la communauté sont intégrées grâce à l'évaluation des signaux qui sont filtrés par le système. L'équipe de base serne les signaux qui sont pertinents pour la communauté et les résultats d'analyses sont partagées, sont diffusés dans un rapport hebdomadaire. À l'occasion, une ou deux fois par année, les signaux font l'objet d'une analyse ou d'une évaluation supplémentaire par les membres de la communauté. Le système fait une recherche automatisée dans 21 sources d'informations de confiance. L'analyste principal recherche manuellement dans environ dix autres sources. Les algorithmes utilisent trois dictionnaires. Le dictionnaire des conditions liées au danger comprend tous les noms de maladies ou d'agents pathogènes ainsi que tous leurs synonymes. Le dictionnaire de pertinence comprend les termes comme virus, prions, parasites, etc. Et le dictionnaire d'importance détectait le sens de l'article. Donc, il comprend des termes comme mortalité, décédé, etc. Le CMZ est doté d'une équipe de base qui s'occupe des activités opérationnelles quotidiennes. L'Agence canadienne d'inspection des aliments finance des salaires des membres de l'équipe de base. On a deux analystes et une coordonnatrice. Cette carte représente les personnes qui sont sur la plateforme Réseau canadienne de renseignement sur la santé publique ou qui sont actives au sein de la communauté. Au début, en 2016, nous étions 13 organisations et 59 membres. La communauté s'est considérablement agrandie depuis 2016 et maintenant, nous avons au-delà de 500 membres. 45 % sont actifs sur la plateforme, alors que 55 % d'entre eux sont plutôt passifs et reçoivent nos rapports de renseignement. Nos membres en santé publique proviennent surtout des secteurs publics et des universitaires. Nous comptons une très forte proportion de membres dans nos réseaux de santé animale et dans l'industrie. Nous avons une plus faible représentation de membres dans le domaine de la santé environnementale. Nos interactions les plus importantes dérivent des autres réseaux. Surtout lorsque les experts sont membres de plusieurs réseaux, les signaux d'alors précoces peuvent être partagés plus largement et plus efficacement avec ceux qui utilisent ces informations dans leur travail quotidien. Et nos processus sont efficaces. Au cours de l'exercice de 2021 et 2022, la technologie a filtré plus que 46 000 articles d'actualité pour en réduire le nombre à environ 6 600. Ces articles ont ensuite été évalués par la communauté et 298 ont été jugés pertinents pour le Canada. On a reçu des signaux de 155 pays différents. Les fréquences les plus élevées de signaux provenaient des États-Unis, suivis par le Canada, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie. Nous diffusons les rapports de renseignements chaque semaine. Parfois, nous établissons également des rapports d'événements en cours lorsque les analyses trouvent des éléments très importants. Et nous partageons, au moyen de la notification de groupe, tout autre élément d'intérêt au cours de nos activités d'analyse. Nous discutons également des signaux d'importance lors de nos réunions mensuelles. Les produits liés au risque ne sont pas créés fréquemment et exigent la participation d'un expert pour en diriger la création. Quelques-uns des éléments créés jusqu'à présent comprennent des fiches d'information, des profils de risque et des évaluations qualitatives rapides des risques. Et tous les produits sont disponibles dans les deux langues, mais notre réunion mensuelle est en anglais. Je vais maintenant m'adresser à vous en anglais afin de vous présenter quelques membres de la communauté. Donc, while le environnemental scanne est très important, et c'est très important, et c'est très important, et c'est très important, et c'est très important. Et c'est très important, et c'est très important. Je vais vous présenter la question. If you want to just open your mic and share what you have. Yeah, sure. Thank you so much for the introduction. Apologies that I can't provide my talking in French. I have high school French only, and it's not very good. I can read okay, and that's about it. So my apologies. But I'm very happy to talk to you guys here today. You'll also have to excuse me for being a bit foggy. After two and a half years, I finally got COVID. So anyway, so I find CESED to be quite important to the work that we do in Saskatchewan. I'm sort of the zoonosis expert on the clinical microbiology team within Saskatchewan. And I cover mostly virology and zoonosis, whereas most of the other clinical micros focus on routine bacteriology. And so what I do with CESED is, you know, whenever there are reports that come out, pings data on new and emerging pathogens that are at the human-animal interface, I share those with my peers. And that affects how we operate. So, for example, the massive H5N1 outbreaks that we've been having this past year in, well, globally, really, but that have also been in Saskatchewan and across Canada. One of the first places that we got that information was from CESED, and then I shared that with my peers. And what it made us do is for the first, the last summer, we actually typed any influenza A's that were being detected. So, we did that for almost a full year, actually, summer 2021, I think, is when it first started getting bad. And so we did that for the whole of last year. So, just so that we wouldn't miss anything, because we do have a lot of flocks within Saskatchewan. And given the co-circulation of severe COVID and influenza, we didn't want to potentially miss any avian influenza. So, that informed our work and helped us make decisions within the human, you know, clinical diagnostic lab to do, handle our testing a little bit differently. We also partnered with the Ministry of Health to make sure that there was informational documents out there about how to handle dead birds if you find them. We made sure that that information was available through the SHA, so the human side, whereas the ministry took care of everything else, the Ministry of Health. So, that's one of the major roles it plays. So, every week we get sort of an intelligence report from CESAD that has the most emerging and important viruses or bacteria at the human-animal interface that are popping up, the highest-rated pings. And I disseminate that to my group. I make sure to share any interesting information. Some of the latest monkeypox information is always on there. And I know that our clinical microgroup within Saskatchewan really appreciates that. And it definitely affects how we go about things in the human diagnostic world. So, I think I'll leave it there. And I'm happy to take any questions about how Saskatchewan uses CESAD if you have any. Great. Thanks, Amanda. And I'm going to go to Sharon, and then we'll open for questions in between. So, Sharon, do you want to take it away? Sure. Hi, everyone. And thanks for inviting me here. So, my experience with CESAD has been mainly from the perspective of a risk assessor. So, until recently, I spent 10 years in the animal health risk assessment and intelligence unit of CFIA, where Andrea is now. And only recently have I moved over to the public health agency of Canada. And I think for me, the main benefit of CESAD has been really that community of experts, that multidisciplinary and multisectoral expertise. And I actually wanted to read a really good quote that I found recently in the literature that I think really sums it up. And that's, when diverse disciplines and their resources are brought together to address a complex challenge, they can answer questions and gain insights that no single discipline could generate in isolation. And so, I think it's important when we're assessing risks, it's often complicated, complex risks, complex risk questions. And when we're doing that in a one health way, at that interface of human, animal and ecosystem health, we really need to have that rapid access to multidisciplinary expertise. And so, we did that for SARS-CoV-2, we did a number of rapid risk assessments related to the virus in different animal species. And CESAD provided a lot of the facilitation for that and bringing those people together. And, but I wanted to mention that it wasn't just that expertise during a risk assessment, but also the before and after the risk assessment was very important as well. So, before a risk assessment, when an issue comes up, just knowing whether to do a risk assessment or not, scoping the issue, that was a way that CESAD was very useful. And often, this would come down from senior management, they'd see that there was an issue and they would say, you know, has anybody looked at this? Well, in a number of occasions, we were able to say, yes, there's a community, the community has looked at that. They've provided comments or we've had a meeting and the community has discussed that. Even if it didn't then progress to a risk assessment, it was still just knowing that people are looking at the issue. And then, in some cases, we did progress to a risk assessment. And then, the other benefit of CESAD was after we've completed a risk assessment, when you have multiple agencies involved, the approval processes can often be quite long and timely. And getting something approved to post on a website is quite difficult with risk assessments, and yet you want to get that information out there so that people can use that to inform their decisions. So, we found it very useful to, this was a risk assessment created by the community rather than an individual organization. And so, we had the disclaimers on the assessments to say, this doesn't represent the views of one particular organization. And then, we were able to post those assessments on the CESAD website afterwards. And so, we weren't aiming for communication directly to the public, but to get that information to the other professionals that were working, making decisions at the provincial territorial level, or in academia, where they might be thinking about research priorities, to get those risk assessment conclusions out there in a rapid way was very useful. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sharon. Avez-vous des questions ou des commentaires pour Sharon and Amanda? Anyone have any comments or questions they want to pose? Okay. If not, we'll move on to Dr. Jason Kinderchuk. I think Dr. Samira Mubareka is actually in Singapore right now, so I don't, I didn't believe I've seen her name on the screen there. So, Jason, you can be the one man show. Dr. Jason Kinderchuk is an assistant professor in medical microbiology and infectious diseases at the University of Manitoba, Max Rady College of Medicine. He's also the Canada Research Chair in the Molecular Pathogenesis of Emerging Viruses. Great. Thanks, Andrea. And listen, it's an absolute pleasure to be here today. I don't know how the slide is displaying, and I'm not going to be overly concerned whether it's in the full format or not full format. I kind of want to just give an overview of where we fit in with CZ and certainly where our interactions have been and where we look at this as a really symbiotic relationship. So, my laboratory and myself have been involved in emerging zoonotic diseases now since 2009, so we're getting close to 15 years now. We have ongoing programs right now in the One Health sphere, both through Covarnet. I co-lead Pillar 2, which is the host pathogen interaction pillar with Dr. Angie Rasmussen. That's really our One Health pillar for Covarnet, which is the Coronavirus Variance Rapid Response Network. And then I also am leading the International Monkeypox Response Consortium, which is really a large partnership and large team that involves both Canada, European, as well as most importantly African partners across eight different African countries, looking at monkeypox circulation, transmission, and ultimately tying in what health considerations. So, the reason why I bring this up is going back to CZ, one of the important things for us is being able to integrate knowledge, both information that is coming in from partners across the globe, across Canada, in regard to emerging viruses that we need to be aware of, in particular within new animal hosts that may have been identified. We've seen that time and time and time again with SARS-2 and different animal hosts that may be a concern and a potential risk for indemnity and long term circulation. But also in regard to viruses such as monkeypox where we have decades of knowledge but we don't know the impact either on international livestock or wildlife species, as well as national wildlife and agricultural species. So we've really been trying to partner information sharing with CZ and I think this has been critically important, monkeypox being a great example where signals that have been coming in from partners across Africa, in particular the DRC, being able to share that information quickly and being able to have discussions on what to make of these signals and what type of risk assessment we should be considering for this. And obviously on the bottom of the slide, I just want to thank the funders for all this work, but I do think that the integration of this type of network in Canada is unbelievably important considering the burden that we face in regards to emerging pseudonic diseases. So I'll leave it at that. Great, thank you very much Jason. Does anybody have any questions or comments for Jason? Okay, then I'm going to move on to Dr. Doris Leung and Dr. Claudia Gagnier-Fortin. Dr. Doris Leung is a veterinarian and is the division director of the Canadian Animal Health Surveillance System, or CAS, and her work with CAS involves collaborative disease surveillance, veterinary epidemiology and health communication. Doris is also the regional director of community veterinary outreach in Vancouver. And Dr. Claudia Gagnier-Fortin is a veterinarian at the Director of the Animal Health Surveillance System, or MAPAC. She is the coordinator of the Réseau Alerts of the Health Surveillance Sanitaires, Réseau, and responsible for the Réseau Poursin. So I'm going to hand it over to you, Doris, for a little bit of info on CAS. Thanks, that's great. Thank you, Andrea. And I just wanted to give an update. I have recently stepped down with community veterinary outreach. So fully dedicated to Canadian Animal Health Surveillance System at this point. So thanks, Andrea. I'm just going to share my screen. And let's hope this works. Can you see my screen? Yes. Okay, excellent. So I just wanted to provide everyone today with a little bit of information on CAS and also our collaboration with CZ. And so CAS is a division of Animal Health Canada, also known as AHC. Our work with CAS is to provide an integrated, effective and responsive animal health surveillance system in Canada. And we do this with the work of our network of networks. And so we have private as well as public sector collaboration from surveillance partners that work in animal as well as public health. And that includes CZ, CFIA, CCVO, which is a Council of Chief Veterinary Officer. CPAR, CSI, CHIN, just to name a few, as well as labs, universities, industry and more. We also have partnership with our regional surveillance partners. And that includes the Atlantic Canadian Animal Health Network, Ontario Animal Health Network, RAISEAU in Quebec, as well as the Western Canadian Animal Health Network. And so CAS has four key work areas. I don't know if you could see the slide, the pictures on the slide. I'll just read it out. It's to include work area one is building people networks. Work area two is information sharing. Work area three is building national capacity. Work area four is collaborative surveillance projects. And our collaboration with CZ really focuses on work area one and two, but one and four, sorry. And so just a little bit about our collaboration between CAS and CZ. So we've been working together since 2016. And our partnership has really broadened and deepened the reach of both our organizations. It's also expanded the scope of our organizations in both animal and public health. And so CZ provides and brings environmental scanning reports to several of our CAS species specific networks. And this is important because it provides contextualization with the discussion we have with our network members. And it really increases the value of intelligence from a Canadian perspective. We've also worked in collaboration to create centralized information hubs. So CAS is basically it's we work as a centralized information hub. We're able to then create a microsite for CZ. We've also worked together in the last few months to create innovative tools. And that includes our SARS-CoV-2 species susceptibility page on CZ's web page, as well as our One Health Inventory tool. And so I just wanted to mention, even though I'm presenting in English today, CAS is national in scope. And so like CZ, our website as well as our tools are available in English and French. Our collaboration has also allowed for very quick, rapid information and resource sharing. And that's through our different social media channels on LinkedIn, as well as Twitter, as well as getting information out through our network mailing lists. And so we have currently we have over 600 members with CAS. And so if we have any information related with anything with CZ as well as CAS, we do do anything that's relevant to our members. We send it out to our mailing lists. And so I just also wanted to mention we do have CZ representation on our steering group. And so that's been really helpful to provide some strategic direction with CAS as well. So that's it with my update. Thanks. Great. Thank you very much, Doris. So we'll pass over to Claudia. Yeah. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est à. Oui, parfait. Donc je veux juste dire, j'ai parfois des problèmes avec mes écouteurs, donc j'espère qu'ils ne me lâcheront pas en plein milieu de mon intervention, mais si ça arrive, ça peut prendre juste quelques secondes, je vais revenir. Donc, merci de me permettre aussi de témoigner sur les bienfaits de la communauté dans notre travail au quotidien avec le réseau. Donc, comme Andréa le mentionnait tout à l'heure, le réseau RAIZO pour réseau d'alerte et d'information zoosanitaire, c'est notre réseau de surveillance de la santé animale au Québec, avec une emphase particulièrement sur les animaux d'élevage, également les animaux de loisirs puisqu'on a un réseau équin. Donc, notre réseau est organisé en sept réseaux spécifiques d'espèces qui incluent les bovins, les volailles, les porcs, les petits ruminants, les équins, les poissons et les abeilles. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réseau organisé dans une espèce qu'on ne fait pas de surveillance, c'est juste que c'est moins organisé, mais on a quand même les mêmes mécanismes de surveillance pour les autres espèces. Puis, comme Andréa le disait également tout à l'heure, moi, je suis dans le réseau à la fois la coordonnatrice, donc je travaille avec les différents responsables de réseaux spécifiques d'espèces et je suis moi-même la responsable du réseau porcins. Donc, évidemment, mes exemples aujourd'hui vont être un peu plus teintés à la sauce porcine, mais c'est pas mal la même chose pour mes collègues responsables des autres secteurs. Donc, évidemment, je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais la grande valeur de la CEMES, c'est entre autres toute la veille internationale qui est faite. Cette information-là de grande valeur pour nous est très utile pour voir venir les problèmes émergents autant zoonotiques que non-zoonotiques qui peuvent causer un enjeu pour la santé animale au Québec, puis de nous permettre justement d'ajuster nos activités de surveillance en conséquence. Puis, moi, je dirais, ça fait depuis quand même pas mal les débuts de la communauté que je suis membre, probablement autour de 2015, 2014-2015. Puis, au début, je continuais à faire mes activités de veille régulières avec mes infolettes, mes propres sources d'informations. Puis, avec le temps, je me rends compte que j'ai plus besoin de faire ça parce que tout ce que je détectais, que j'avais d'un autre moyen, était bien capté par la veille qui est faite par la communauté des maladies émergentes et zoonotiques, et même plus. Puis, en plus, on a aussi le gain de temps que c'est déjà pré-mâché, on a déjà ressorti l'information qui est vraiment pertinente pour nous. Ça fait que ça, c'est effectivement une grande valeur. Aussi, je pense que Doris l'a déjà nommé, mais dans les réseaux canadiens de surveillance de la santé animale, il y a aussi beaucoup d'informations qui sont partagées à ce niveau-là. Par exemple, moi, en étant responsable du réseau porcins, je suis également sur le réseau canadien de surveillance de la santé porcine. Puis, à chaque rencontre trimestrielle qu'on fait, où on parle de nos enjeux à travers le Canada, il y a Andrea qui vient parler dans le trimestre également de ce qu'ils ont trouvé dans le secteur porcins d'intérêt au niveau international. Ça fait que ça nous amène aussi des échanges plus largement au niveau canadien, encore une fois, pour voir s'il y a des enjeux sur lesquels on devrait travailler davantage. Donc, ça aussi, ça a une très grande valeur. Puis, un autre exemple que je voulais apporter, c'est aussi la possibilité de coordonner des discussions multisectorielles, encore une fois, en lien avec des enjeux émergents. Je vais donner l'exemple, bien, je trouvais que l'exemple de Sharon sur le SARS-CoV-2, c'était très, très intéressant avec l'évaluation rapide de risque. Moi, je vais donner l'exemple en 2019, où on avait eu l'émergence dans l'Ouest canadien et aux États-Unis de strepzoe épidemicus chez les porcs. Donc, on avait à la fois un pathogène qui, nouvellement, venait affecter les porcs, mais qui est connu pour affecter principalement, habituellement, les chevaux et qui avait un potentiel zoonotique. Donc, ça a été vraiment intéressant parce que la communauté a pu mettre ensemble des experts de tous ces horizons-là pour avoir vraiment une discussion multisectorielle. également des gens de toutes les provinces au Canada pour faire le portrait de la situation de cet agent-là en santé animale au Canada, qu'est-ce qu'on avait déjà comme information de surveillance dans le passé. Ça fait que ça nous a permis d'avoir vraiment un bon portrait général de la situation puis des enjeux puis sur quoi on devait focusser notre travail pour le futur. Donc, moi, je m'arrêterais là, mais c'est l'exemple que je trouvais les plus intéressants pour aujourd'hui. Merci, Claudia, et merci, Doris. Avez-vous des questions, des commentaires pour Claudia et Doris? Any other comments from anyone or questions about any of the networks? I will just share my screen. Oh, Helen, you have your hand up. Oui, en fait, bien, merci beaucoup, Andrea, pour avoir organisé ça. Bon, c'est une question un peu piège parce que toi et moi, on travaille depuis quelques années sur un projet assez compliqué. Un des défis les plus importants de la une seule santé, c'est son opérationnalisation. Donc, en théorie, c'est très beau. Tout le monde se parle, tout le monde s'échange et puis on améliore la santé de tous à l'interface des animaux, des humains et de l'environnement. Dans la vraie vie, opérationnaliser ce concept est très difficile. Donc, la question que j'aurais pour les différents intervenants, en commençant par toi, Andrea, puis tu vas voir de quoi je parle, jusqu'à quel point est-ce qu'un organisme comme la communauté, comme le CZ, communique avec un autre organisme comme le GFIT, Global Public Health Intelligence Network, qui est aussi un système pour détecter les émergences en santé publique. Alors, comment on arrive les émergences, principalement en santé animale, avec celles en santé humaine et comment on fait aussi pour réfléchir aux impacts même d'une maladie uniquement animale qui pourrait complètement détruire une production animale au Canada? Est-ce que ces liens-là ont été faits? Puis sinon, comment on fait ou quel est le futur de ça? Puis là, on a, j'espère, plusieurs intervenants au Québec, tout au moins, qui sont dans les directions de santé publique, qui souvent ne pensent, tu sais, qui sont complètement dans le milieu de la santé humaine, de la santé publique humaine. Pourquoi ça devrait les concerner, toute cette histoire-là? As-tu bien compris, Andrea? I think so. I'm going to respond in English, just because of ease of communication. The challenge that we have in implementation of One Health Approach, when we're each in our specialties, it's really broad. How do we actually implement that when, you know, there may not be a huge amount of interest in an animal disease for the human health side? How do we communicate that that food security is a major public, lack of food security is a major public health risk? And I think part of that answer is in the sharing of signals, as opposed to detailed information, to get that seed of information into the minds of people. We, our professionals are so, so busy. They don't have time to go deeply into another discipline. So, if we can make a link where you know where to get that information, who is the expert that can give the context, and you can just get that nugget of information that says COVID resulted in vulnerable communities not having access to vaccination, not having enough food, and now we've got a high-path AI outbreak that is going to increase the cost of poultry, that's going to make that population even more vulnerable, is that the only message really that needs to get there, beyond the zoonotic risk of high pathogenic avian influenza? So, it's a really difficult question, because we're all overrun with work. So, that's my answer. I don't know if anyone else that has spoken so far wants to tackle that. And also, I would be curious to hear Claudia, because we have several intervening in the direction of public health care, to which point the network, the MAPAC, communicate with the people of DSP, with the NSPQ, to discuss these issues, even the sportive african, I mean, it's not zoonotic, but OI, if it comes, is it what they should be concerned? Yes, well, it's an excellent question, and it's not a problem, but it's a challenge. It's a lot of communication, communication, au réseautage, à la volonté des personnes avant tout aussi, à voir l'importance des problèmes, puis à vouloir y travailler. Puis c'est sûr que, bien, nous, de notre côté, là, j'ai parlé des réseaux de surveillance des maladies animales, mais c'est sûr qu'on a d'autres personnes dans notre équipe, c'est plus large que ça, fait qu'on a également quelqu'un qui est notre coordonnatrice aux zoonoses, Dr Isabelle Picard, qui, elle, a vraiment comme mandat de faire les ponts entre notre équipe et les organisations de santé publique au Québec. Donc, elle est en lien avec le ministère de la Santé, les directions de santé publique, l'INSPQ, sur différents enjeux zoonotiques, là, de tous horizons. Puis, tu sais, là, on le teste vraiment actuellement, là, avec la crise d'influenza aviaire, justement, de faire le pont, là, entre les directions de santé publique dans les régions où il y a des cas d'influenza aviaire. Isabelle travaille très fort avec eux pour pouvoir transmettre, avec l'aide et le soutien de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les recommandations en lien avec la santé humaine aux travailleurs qui sont impliqués dans ces cas-là. Donc, cette discussion-là, elle se fait, là, effectivement, avec ces organisations-là. On a parlé, effectivement, de la peste porcine africaine. Là, on est dans autre chose complètement. Mais on s'attend, effectivement, à ce que, du point de vue sociétal, ça soit peut-être d'une ampleur encore plus grosse que l'influenza aviaire si jamais ça rentrait ici. Parce que là, un peu comme la COVID chez les humains, avec la peste porcine africaine, on se retrouverait à gérer à la fois la maladie, mais aussi de très grands impacts économiques et sociétaux avec des surplus d'animaux dans les bâtiments, avec des animaux, malheureusement, à euthanasier pour des raisons humanitaires parce qu'on n'a plus de marché si les frontières ferment. Donc, effectivement, ça prend une ampleur beaucoup plus grande. Puis, encore là, je vais nommer une autre personne dans notre équipe, mais on a une coordonnatrice aux mesures d'urgence en santé animale dans notre équipe, qui est Dr. Chantal Proulx, qui, elle, est en lien avec les organisations. Les gens aussi à l'interne, on a un centre ministériel de sécurité civile au ministère de l'Agriculture qui est en lien avec l'organisation de sécurité civile au Québec. Donc, là, si ça dépasse nos capacités à nous, nos besoins, en fait, nos ressources humaines, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au MAPAC, bien, on peut aller voir aussi d'autres ministères qui peuvent nous aider à intervenir ou à répondre aux différents défis que représente une crise comme celle-là. Puis, évidemment, à l'intérieur même de notre ministère, déjà en préparation, on travaille beaucoup aussi avec toutes les équipes, justement, qui s'occupent de l'aspect économique, soutien économique. Donc, cette partie-là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de travaux aussi qui se font de ce côté-là. Puis, j'ajouterais, en terminant, en laissant la parole à d'autres, que, tu sais, même à l'échelle canadienne, avec l'organisme Santé animal Canada qui a été créé quand même relativement récemment, l'objectif, c'est un peu ça aussi, là, de, là, le projet pilote est vraiment au sujet de la peste portion africaine, mais c'est de couvrir tous les aspects, là, tu sais, incluant les parts en liberté, tout l'aspect économique, l'aspect de la production et, évidemment, la gestion de la maladie elle-même, là. Donc, voilà, ce serait ma réponse. Merci, Claudia. Jason and Sharon, are your comments responding to Helene's question? Yes. Yeah, so, go ahead, Jason. So, one of the comments I want to make, and I think Andrea hit the nail on the head in regard to why we need to have a more, I think, concerted interest in regard to One Health and the impacts, certainly, on food security. There's another aspect, too, which, when we think about outbreak response, when we think about, you know, pandemic response, epidemic response, one of the things we need to consider is that, you know, One Health world, we have to consider containment not only within the human population, but also potentially within the non-human animal population. SARS-2, I think, is a great example of, we have a very promiscuous virus that has been able to find a number of different host species, many of which we still have yet to identify. What is going to be the long-term impact on containment for that virus, and what is the potential for spillback into humans? Monkeypox being another great example where, again, we know it's a promiscuous virus. We've seen it before in 2003 in the U.S. We know it gets in a prairie dogs. Beyond that, we don't really know. But if we want to worry about, or we want to think about elimination strategies or attainment strategies, we have to have greater appreciation for being able to understand, certainly, that nexus of what these viruses are able to do in animal species. Thank you. Just for those speaking in English, please try not to speak too fast, because a lot of people are francophones. Thank you. So, autrement dit, de la surveillance intégrée serait une chose importante, la surveillance de différents variants de virus et comment ils évoluent chez différentes espèces serait une chose importante à faire. So, Sharon, do you want to jump in next? And then we'll go to Olivier. Sure. I just wanted to say that I think there could be real benefits to mapping and understanding risks at a high level across the different aspects of One Health. And that's something that we did a little bit in, I recently did a One Health scoping study for the quadripartite organizations. And it was interesting because initially there was sort of this focus on zoonotic diseases. they're trying to bring the United Nations Environment Programme in, and it was clear that they were thinking much broader in terms of climate change and loss of biodiversity. And so what we did is actually an exercise where we chose a few risks. So environmental contamination, AMR, emerging zoonoses, a non-zoonotic animal disease, and we mapped out those risks, all the drivers and all the impacts. And it was interesting to see the feedback loops and the connections where, you know, a driver here becomes an impact over on this other risk. And so I think exercises like that could help to help people to see those connections and those impacts, and maybe help us to, at least to sell the idea of working together at a higher level. Thanks. Go ahead, Ellen. Enfin, si j'essaye de résumer, c'est peut-être appliquer une pensée multisystémique à différents problèmes de santé à l'interface humain-animal-environnement. Vous avez compris? Je le dis en anglais. Multisystem thinking. Puis ça, c'est très difficile, ça ne se fait pas assez. Exactement. So we just have one minute left, and Olivier has been patiently waiting with his hand up. So please, Olivier, if you want to unmute yourself. Yes. Thank you so much. I am Olivier. I am a recently admitted PhD student, and Helen Karabini is one of my supervising team. So happy to be here. I am from Belgium. One thing I would like to know is because since the beginning, I could see that in the one health approach, we are still struggling to integrate environmental components. It's one of the issues. So I would like to know what is currently being done to update, like to improve the integration of this component because it's really important so that we may really talk about one health approach. The second sub-question is all about what has non-biomedical sciences been playing in the dynamics. What is the contribution of non-biomedical sciences in the one health approach in Canada? Have we been considering this? I don't know if it's making sense because I'm a francophone, and I don't know. My English is bad. Yeah. Your English is better than my French. Jason, do you want to answer that? Yeah, the second part of the question I think I can address. So there's a couple of considerations here from the one health side, right? Certainly, we have to get away from just thinking about purely non-human animals and humans and not considering, say, environmental aspects of this. So there certainly has been an introduction of or at least I think more of a partnership or a move to partnership with environmental scientists, certainly over the last few years, to try and have their knowledge integration into understanding one health. In particular, with climate change and the role of climate change in in emerging virus movement across the globe. The second part is social sciences. I think that that is something that that is critically important for us, certainly in our monkeypox work or Ebola work. One of the things that we have done is we have integrated social science aspects into our work for community outreach. That does not take a one glove fits all approach to different communities, either within Canada or across the globe where we have transparency. We have trust and we also understand the limitations and the concerns of the public to which we are trying to provide our knowledge or information as as it comes in and integrating their potential risks and risk factors into our analyses. Thank you, Jason. I am. I think we're over time now and I want to say thank you. Merci beaucoup à tous. And thank you for your patience with the language. And Helen, any last words from you? Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'être là. N'hésitez pas à nous contacter si vous aimeriez créer des liens entre la communauté de la santé publique et la communauté de santé animale et de santé publique vétérinaire même. Il faut vraiment que l'on communique, que l'on échange pour être en mesure d'éviter d'autres crises et d'assurer un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Il est temps d'agir maintenant et puis on va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus heureux si j'ose dire à travailler ensemble. C'est difficile, mais quand ça marche, c'est vraiment encourageant et puis c'est plus efficace et c'est plus coût-efficace aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour répondre à des questions. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...